Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler d'art et plus particulièrement, on va parler d'expérience artistique. Et pour ça, je reçois Adeline Kuber. Salut Adeline, comment tu vas ? Salut, ça va très très bien. Bon, super. Alors Adeline, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Oui, je m'appelle Adeline Kuber, j'ai 28 ans et j'ai créé Artwork in Promesse il y a deux ans, car très grande passionnée d'art, depuis toujours, sous toute leur forme. J'ai évolué un peu dans le milieu de la communication et dans le milieu du marketing, d'abord dans la culture et puis ensuite dans la technologie. J'expliquerai peut-être ça plus en détail un peu plus tard. Et du coup, l'art me manquait trop. Et il y a deux ans, avec mon compagnon et associé, j'ai décidé de créer une entreprise qui pourrait offrir la possibilité aux particuliers, aux entreprises et donc à leurs collaborateurs aussi, et aux marques, d'avoir des expériences artistiques pensées pour eux, sur mesure. Donc ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par la sélection de plasticiens qui sont en accord avec les univers ou de l'entreprise ou de la marque ou alors avec les goûts d'un particulier. Et ensuite, c'est une aventure avec eux pour créer une œuvre d'art ou un concept unique autour de l'art. Et bien, nickel, nickel, nickel. Alors, comme à chaque fois dans les racines de la créativité, on part toujours du début, notamment aux racines. Et j'aime bien poser cette première question qui est, quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Oh ! Waouh ! Ça, c'est une belle question ! Le premier souvenir que j'ai de mon enfance. Alors, je me revois jouer, en fait, dans le sud de la France, parce que je viens du sud de la France, de la région de Montpellier. Et j'habitais une jolie maison dans un village proche de Montpellier. Et j'adorais jouer dehors, sur la terrasse, avec des pattes. C'est très bizarre. J'adorais jouer avec des pattes crues. Pas pour faire des colliers comme la majorité des enfants peuvent le faire à l'école ou quoi. Voilà, j'adorais déjà faire la cuisine, construire des petits plats avec ces pattes crues, au soleil, sur la terrasse, dans mon village de Saint-Gélie-du-Fesque, dans les rots. C'est très bizarre, mais je me revois beaucoup utiliser mes mains, pétrir, avec un souvenir très sensoriel, finalement, de moi en train de jouer. D'accord. Et comment était justement la petite Adeline, enfant ? Alors, la petite Adeline, enfant, et d'ailleurs, je crois qu'elle est toujours là, faisait preuve d'une très grande imagination. Moi, je viens d'une famille très modeste et j'ai grandi seule. Je n'ai pas de frères et sœurs. Et j'ai grandi avec ma maman et ma mamie. Et du coup, quand on n'a pas de frères et sœurs, je pense que se développe très tôt déjà le syndrome de la créativité ou de l'imagination très puissante, en tout cas. Et du coup, la petite Adeline, voilà, elle construisait déjà des mondes imaginaires. Elle rêvait grand, elle dessinait, elle dansait, elle jouait, voilà, en créant vraiment des mondes, en fait, dans sa tête, en se baladant, en partant en voyage. Jamais très loin, mais en tout cas, dans l'esprit, voilà, il y avait de grandes choses. Donc, beaucoup d'imaginaires. À quoi ressemblaient les mondes dans lesquels tu t'embarquais ? Ben, ils ressemblaient beaucoup à la réalité, finalement. Ça n'a rien de très mystique ou, voilà, sur le plan, en fait, plastique ou visuel. Je ne me construisais pas des mondes qui n'existaient pas. En revanche, j'essayais d'imaginer dans un monde réel, dans 5, 10, 20 ans, ce que je pourrais y faire. Donc, parfois, j'étais chanteuse, danseuse dans des comédies musicales. Parfois, j'étais une grande vétérinaire. Donc, voilà, c'était plutôt des mondes proches de la réalité dans laquelle, moi, je me projetais. D'accord. Comment ça se passait à l'école, enfant ? Oh, ben, très bien. Très bien, parce que j'ai toujours aimé l'école. Quand j'étais très petite, j'avais 2 ans et demi, ma mère m'a amenée, du coup, je ne sais pas, à une sorte de visite d'une école pour une rentrée potentielle. Parce qu'à l'époque, on pouvait rentrer à l'école à 2 ans et demi. Et en fait, j'ai rencontré la directrice avec ma maman qui a dit à ma mère, je suis désolée, mais on ne pourra pas prendre Adeline à la rentrée prochaine, parce qu'on n'a plus de place. C'est à quoi j'ai répondu à la directrice. Mais ce n'est pas grave, madame, moi, je peux amener mon bureau et ma chaise. Donc, j'avais déjà très envie d'aller à l'école. J'avais déjà un peu de suite dans les idées. Et du coup, ça s'est très bien passé du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était de très grosses difficultés. thématiques. Et ça, ça ne s'est toujours pas arrangé. Mais voilà, j'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours aimé apprendre. J'ai toujours eu envie d'aller à l'école. J'ai toujours entendu qu'il fallait aller à l'école, bien travailler à l'école pour avoir la vie qu'on voulait. Donc, forcément, ça me tenait à cœur et ça a plutôt bien fonctionné. Quelles étaient les matières que tu préférais ? Le français, les lettres, plus jeune, du coup, la poésie. Le dessin, la musique. Ouais, voilà. C'était très autour de ça. Après, j'ai toujours aimé l'histoire, la géographie, ces choses-là, les langues. Mais quand même, ce que je préférais, c'était les lettres, la lecture, la poésie. Voilà, aucun doute là-dessus. D'accord. Donc, même au collège et au lycée, tu as toujours été bonne élève ? Ou ça a été… Oui, désolé, ce n'est pas très houlot du coup comme parcours. Mais oui, je pense que je m'infligeais à moi-même, de toute façon, une sorte de très grande pression par rapport à ça. Parce que, voilà, j'avais le sentiment que je n'avais pas le droit à l'erreur. J'avais cette pression un peu sur moi là-dessus. Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai grandi qu'avec ma maman et ma grand-mère. Parce que mon père est parti quand j'étais très jeune et que, sur le plan familial, notre situation n'a pas été très rose. Et du coup, j'avais l'impression de, au moins, de voir ça à ma maman, qui avait vécu un divorce affreux, conditions financières vraiment très compliquées quand on est maman toute seule avec une fille à élever. Donc, pour moi, il fallait que j'assure. Et du coup, voilà, c'est construit, je pense, au fil des années, une espèce d'énorme challenge à relever. Je devais absolument réussir. D'accord. Et quelles étaient les activités que tu aimais bien faire à côté ? La danse. Je danse depuis que je suis toute petite. Je n'arriverai même pas à redonner. Mais là, j'ai mon premier cours de danse, parce que j'ai l'impression de danser depuis que je marche. Je n'ai pas une formation de danse classique. Je n'étais pas la petite ballerine. J'étais dans une classe de modern jazz. Toujours dans un petit village près de Montpellier. Voilà, dans un foyer rural. Avec une super équipe de filles qui aimaient aussi beaucoup danser, qui avaient besoin de ça. J'ai fait des concours. J'ai remporté des prix en équipe, en duo. Et après, j'ai poursuivi au collège, au lycée. Et pendant mes études supérieures, à Toulouse, parce que j'ai quitté Montpellier pour aller à Toulouse. Voilà, j'ai eu un petit moment où j'ai arrêté, parce que les études supérieures, il faut quand même un peu être concentré. Il faut travailler à côté. Je ne me suis pas autorisée à poursuivre la danse. Et ça m'a pas mal rattrapée, parce que mon corps en a souffert. J'ai pris un peu de poids. Puis le corps change quand on est une femme et quand on est entre 20 et 5 ans. Et du coup, j'ai repris. Quand je suis arrivée à Paris, parce qu'après Toulouse, j'ai voulu terminer mes études supérieures et commencer ma vie professionnelle à Paris. Et du coup, j'ai repris la danse sur toutes ces années, du modern jazz, du contemporain, du cabaret. Et toujours autant de passion. Et qu'est-ce qui t'a touchée quand tu as découvert la danse ? Ce qui m'a touchée, je pense que c'est la grande liberté. Parce que contrairement peut-être à une formation classique, en modern jazz et en modern, on a vraiment une grande interprétation du mouvement. Et on peut vraiment aller laisser notre corps à des recherches, à s'approprier le geste pour qu'il devienne plus singulier. Et même si une harmonie est impérative, dans une chorégraphie, dans un ballet, l'ensemble doit être harmonieux. Je trouve qu'il y a plus de place dans la danse moderne, dans la danse contemporaine à l'interprétation au geste. Et je pense que c'est cette liberté-là que j'ai perçue très vite en commençant à danser. Le côté exploration de son corps, comment on voit qu'il peut être plus flexible, comment il peut évoluer. Quand on travaille, toujours cette notion de travail. Voilà, et puis la joie, je pense que la joie aussi, même si c'est de toute façon une émotion qui me suit depuis toujours et qui me représente beaucoup, je pense. Mon professeur de contemporain m'a dit encore il y a 15 jours, Adeline, ce que je préfère chez toi, c'est que quand tu danses, on voit la joie. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touchée et je pense que je me rappellerai de ce très beau compliment toute ma vie. Ok. Et tu t'entraînais combien d'heures par semaine justement à la danse ? Les années les plus denses, ça pouvait monter à 6 heures par semaine. Ouais. À un moment de ma vie, je me suis vraiment posé la question de, est-ce que je fais de cette passion mon métier ? Est-ce que je fais de cette passion-là mon métier ? Finalement j'ai décidé que non, et j'ai décidé de faire de mon métier une autre passion, qui était la communication, parce que j'aime parler depuis très longtemps aussi. Je danse depuis très longtemps, mais je parle aussi depuis très longtemps. Et voilà, dialoguer, échanger, créer des rencontres, ça a toujours été aussi notre passion, en particulier avec les artistes. Donc c'est ce que j'ai choisi, finalement. Et je me suis posé la question longtemps concernant la danse, et je me la pose encore aujourd'hui. Comme quoi, ce n'était pas une si mauvaise question. Ouais. Alors justement, on a bien compris que l'école, ça a été une grande passion, en tout cas, quelque chose qui t'a motivé. Donc tu fais tes études jusqu'au lycée, tu passes ton bac, vers quelles études tu te diriges après ? Je me dirige vers un DUT, en information communication. Et ça, ça a été une grande histoire, parce que tout le monde me déconseillait de faire ça. Tout le monde me disait, Adeline, pourquoi tu n'intègres pas une prépa littéraire ? Adeline, intègre une prépa littéraire. Adeline, tu as le niveau pour faire une prépa, pourquoi tu choisis un DUT ? Et moi, j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse ça, parce que j'adorais, donc voilà, je l'ai expliqué, j'ai toujours aimé travailler, j'avais pas envie de continuer des études théoriques, j'avais pas envie de continuer d'apprendre de cette manière. J'avais très envie de rentrer dans quelque chose de plus technique, et de toucher un peu du doigt ces mondes professionnels, ces mondes de femmes actives. J'avais envie de ça, j'avais envie de me rendre compte que tout ce que je savais, tout ce que j'avais pu apprendre, pouvait servir concrètement à un métier. Et pour moi, le DUT était un très bon compromis, entre des études en fac, des études, voilà, encore très théoriques, et ce qui pouvait être autour du BTS, qui était déjà très technique, qui me plaisait moins. Et pour moi, voilà, le DUT était un très bon compromis. Je pensais pas encore aux écoles, je pensais pas aux grandes écoles, tout simplement parce que dans ma famille, il n'y a pas eu de grandes études, de longues études, encore moins de grandes écoles. Donc je savais que ça existait de loin, mais je savais que c'était compliqué pour moi de l'intégrer, pas parce que c'était pas pour moi, parce que je savais que je pourrais y prétendre, mais sur le plan financier, c'était impensable. Donc voilà, j'ai pas creusé là-dessus, j'ai pas cherché plus que ça, comment potentiellement intégrer ou quoi. Je sais même pas si de toute façon ça aurait été possible, sur le plan pratique. Donc voilà, j'ai choisi ce DUT et j'en suis ravie. Qu'as-tu appris dans ce DUT ? J'ai beaucoup fait la fête pendant cette période-là. Donc j'ai été une élève beaucoup moins studieuse qu'avant. Mais en tout cas, j'ai appris l'importance du réseau, de créer des connexions, d'être chaleureux, de penser un petit peu différemment, de sortir des stéréotypes. Je pense que j'ai appris l'ouverture d'esprit aussi. C'est pas que je l'avais pas avant, mais beaucoup de mon entourage étaient encore très fermés dans des schémas. La prépa, c'est comme ça, ça nous mènera à ça. Les grandes écoles, c'est bien parce que du coup, j'atteindrais telle et telle chose. Moi, en arrivant en DUT, j'en savais rien. Je savais juste que ça me plaisait, que j'avais envie de toucher du doigt des matières comme l'épistémologie, comme la psychologie comportementale et en même temps, la communication web, le graphisme. Donc j'aimais pouvoir être confrontée à ce mélange de savoir. Et après, j'ai surtout appris du savoir-être parce que j'ai commencé à faire des stages. C'est là où j'ai intégré la première galerie d'art dans laquelle j'ai travaillé. Et là, on découvre un autre monde. Là, les gens qui sont en prépa et en école, ils sont loin. Ils sont loin de comprendre en fait ce que c'est après, ce qui nous attend, à savoir le marché du travail. Moi, je suis très contente d'avoir découvert ça à même pas 20 ans. Et donc, c'est pendant ce déité que tu découvres le monde de l'art ? Alors, oui et non. Moi, quand j'étais au lycée, j'ai choisi l'option histoire de l'art que j'avais en tronc commun et en facultative. Donc j'avais parfois 8 heures d'histoire de l'art par semaine. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai découvert le monde de l'art. J'avais un professeur extraordinaire qui s'appelle Laurent Grison et qui très certainement enseigne encore à Montpellier, peut-être même ailleurs. Et vraiment, cet homme a ouvert une porte en moi avec cet enseignement de l'histoire de l'art. Dans ma famille, mon grand-père était musicien, mon autre grand-père faisait de la peinture, ma mère peint. Alors, pour leur plaisir, ça n'a jamais été une pratique qui était professionnelle, mais il y a quand même dans ma famille de la poésie, un amour de l'art, une importance de la créativité, de la lecture, tout ça. Mais sur le plan professionnel, je n'avais jamais découvert ce qu'était le marché de l'art, les différentes institutions culturelles. Et vraiment, Laurent Grison, avec son enseignement, m'a poussée vers ça. C'est-à-dire qu'au-delà de l'enseignement en histoire de l'art qu'on recevait de sa part, on devait sortir, voir des expositions, aller à la rencontre d'artistes ou d'acteurs du monde culturel. Et moi, comme j'aimais beaucoup communiquer, comme j'aimais beaucoup rencontrer les gens, j'étais très à l'aise avec ça. Donc, j'aimais beaucoup aller voir les choses et aller au-delà en discutant avec les parties prenantes qui avaient pu monter tel et tel projet culturel. J'aimais beaucoup ça. De toute façon, même déjà très jeune, en classe de troisième, je crois, quand on devait lire un livre. Moi, j'avais pris l'annuaire et je cherchais dans l'annuaire le nom de l'auteur et j'ai appelé toutes les personnes qui avaient ce nom pour tomber sur lui. J'ai fini par réussir et j'ai discuté avec cette personne, avec cet artiste au téléphone pendant une heure, je crois, pour lui poser des questions, pour pouvoir remplir ma fiche de lecture. Donc, j'avais déjà très jeune cet attrait avec la communication, la connexion avec l'autre et notamment avec l'artiste. Donc, je ne sais plus exactement quelle était la question. Je me suis perdue dans mon raisonnement. Je fais ça tout le temps. Donc, oui, voilà le rapport avec l'art. Il est né déjà au lycée. Et ensuite, quand j'ai commencé les stages pendant le début de mes études supérieures, oui, naturellement, je voulais voir concrètement comment ça se passait. Donc, j'ai intégré une galerie. J'ai intégré une galerie à Toulouse. C'était une belle histoire parce que ça ne s'est pas du tout passé comme je l'espérais. J'ai appris énormément parce que quand on travaille dans une galerie d'art, il faut quand même être assez polyvalent, surtout quand on est jeune. et j'ai pu m'occuper des relations presse de la galerie, de la mise à jour du site web de la galerie, d'apprendre à recevoir. Quand on est dans une galerie, il faut apprendre à recevoir le public, quel qu'il soit. Ça, c'était très agréable. On avait vraiment appris dans cette galerie à recevoir de la même manière quelqu'un d'intéressé par une toile ou une sculpture et une jeune adolescente intéressée pour découvrir l'exposition et l'univers de l'artiste. Ça, c'était très appréciable et je trouve que c'est très important dans le marché de l'art d'avoir cette philosophie. Ce n'est pas le cas dans toutes les galeries. Donc, j'ai appris beaucoup mais j'ai découvert aussi les aventures pas toujours positives du marché du travail. Je dis marché du travail parce que ce n'est pas forcément propre au marché de l'art. Mais j'ai découvert l'indélicatesse, j'ai découvert l'impolitesse, le sexisme. Voilà. Ça a annoncé la couleur. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Quand tu as découvert ce prof d'histoire de l'art, quels sont les artistes qui t'ont marqué quand tu as fait ces cours d'histoire de l'art ? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué ? Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes parce que de toute façon, chaque période, chaque courant, chaque mouvement dévoile et révèle de nouveaux artistes. Donc, quand on est passionné d'art, pour moi, on a plusieurs artistes marquants. Après, moi, si je devais vraiment citer quelqu'un qui m'a profondément chamboulée, ça serait l'artiste sophicale. Moi, je perçois presque comme une mère spirituelle. Je trouve que dans cet artiste, il y a une façon de rendre la vie poétique qui est assez magnifique. Donc, oui, si j'avais une artiste à citer, ça serait Sophie Kahl, que j'ai découvert avec son œuvre « Prenez soin de vous », qui est en fait une... Oui, une... En fait, Sophie Kahl a créé un livre entier en partant d'un post-it de rupture qu'elle a trouvé un jour chez elle, sur son frigo, je crois, où son amoureux de l'époque avait décidé de la quitter avec un court mot sur un post-it qui terminait par « Prenez soin de vous ». Et du coup, elle a décidé de passer ce post-it à différentes femmes de différents métiers, de différents âges, pour qu'elles analysent ce post-it sur le plan vraiment psychologique, quand c'était une thérapeute, juridique, quand c'était une avocate, sensorielle pour des métiers plus manuels. Elle a décidé en fait de réinterpréter et de faire prendre à ce post-it une nouvelle dimension. Et ensuite, elle a fait les mémoires de cette rupture avec tous ces témoignages de toutes ces femmes, de tous ces métiers différents, dans un livre qui s'appelle « Prenez soin de vous ». Donc voilà, j'ai découvert cet artiste par cette œuvre. Et ensuite, j'ai cherché, découvert tout le reste, notamment aussi, dans sa galerie parisienne, où j'ai été très émue par sa série autour de personnes qui n'avaient jamais vu la mer, sa série de photos, où elle a réussi à capter le regard qui en fait traduit exactement l'instant où les rétines de ces personnes ont vu la mer pour la première fois. Cette série de photos m'a aussi énormément touchée. Moi, j'ai grandi près de la mer, donc j'ai toujours été près de l'eau et de cet élément. Et effectivement, je trouvais ça extrêmement beau de pouvoir montrer le regard de personnes qui la découvrent pour la toute première fois. Super. On va revenir un peu plus en avant. Et donc, toujours dans ce DUT, tu nous as expliqué que tu as pu effectuer des stages dans une galerie à Toulouse et que tu as également découvert le monde du marché du travail. que se passe-t-il après? Après, j'ai mon DUT en poche. Je décide d'aller un cran au-dessus et de vouloir découvrir davantage à la fois le monde de l'art et à la fois le monde du travail. Donc, je décide de venir à Paris. J'intègre une école de communication que je décide de faire en alternance. une école où je peux passer une licence en gestion de projet culturel. Donc, je cherche une alternance. Je cherche, je cherche, je ne trouve pas. Quand on a à peine deux ans d'expérience et qu'on cherche une alternance dans le milieu de l'art et de la culture à Paris, c'est très dur. donc, je n'ai pas trouvé dans une structure culturelle mais j'ai eu la chance extraordinaire d'intégrer une agence de presse qui est dirigée par Karine Petrucy qui s'appelle CP Conseil qui est une très petite agence de presse à taille humaine avec une femme formidable qui m'a tout appris. Mais j'ai intégré son agence quand même après avoir passé une semaine dans une autre agence qui m'avait pris aussi en apprentissage et en fait, j'ai décidé de partir de cette agence quand son directeur m'avait traité de pétasse après des relances téléphoniques auprès de journalistes qui s'étaient avérées peu fructueuses. Donc, je suis partie, je ne suis jamais revenue et après, j'ai eu la chance de tomber sur Karine et là, je suis restée. Je suis restée tout le temps de mon apprentissage et je suis restée après en CDI puisqu'elle me l'avait proposée et j'étais très contente de pouvoir continuer dans son équipe. Malheureusement, je ne suis pas restée longtemps parce que je suis tombée sur une annonce, une offre d'emploi. En fait, je suis tombée sur deux offres d'emploi. Je suis tombée sur deux offres d'emploi. Une pour intégrer la galerie Perrotin en tant que responsable, enfin pas responsable, mais chargée de relations presse et je suis tombée sur une autre offre de l'agence Communicart qui est une des plus grandes agences de communication dédiée en tout cas à la sphère artistique à Paris et qui cherchait également une chargée de relations presse, une chargée d'irréputation. Donc, je me suis dit bon, on y va au culot, on va postuler à ces deux offres parce que c'est clairement ce dont je rêve ou d'intégrer une grande galerie de renommée internationale ou d'intégrer une agence de communication où je pourrais être dédiée à des artistes et à des galeries. Et en fait, Communicart m'a recrutée. Communicart m'a recrutée parce qu'une de leurs collaboratrices partait chez Perrotin en bleu poste, là où j'avais également postulé. Donc, j'étais hyper contente, j'avais 20 ans et j'intégrais l'agence Communicart en CDI à Paris. Pour moi, c'était le Saint-Graal. Donc, j'étais ravie, j'ai vécu là-bas une expérience très forte. L'agence Communicart a des exigences très élevées, donc j'ai beaucoup appris là-bas également. J'ai rencontré des artistes, j'ai commencé à créer un réseau et voilà, quand on a 20 ans, c'est formidable parce que quand on vient d'un milieu où on ne connaît pas monsieur et madame qu'il faut connaître, c'est fabuleux à 20 ans de pouvoir construire son propre carnet d'adresse à partir de soi. C'est très chouette. Donc, voilà, j'ai commencé à faire tout ça à cette époque-là. Je suis finalement partie de cette agence parce que j'avais décidé de reprendre mes études en master. C'était important pour moi d'aller jusqu'à un niveau Bac plus 5 et de pouvoir continuer à diversifier mes compétences. J'avais envie d'aller au-delà de la communication. Je trouvais que je manquais d'une approche plus chiffrée. Allez savoir pourquoi j'ai pensé ça, une approche plus chiffrée. J'ai toujours détesté les chiffres. Je ne sais pas, je me disais qu'il fallait que je complète par du marketing, que j'ai une approche complémentaire. J'ai intégré une école de commerce toujours en alternance parce que je voulais toujours tout faire en alternance pour pouvoir travailler à côté et être dans le monde du travail. Et voilà, j'ai fini par avoir un master que j'ai passé avec une option entrepreneuriat dans l'école Paris-Pol alternance. Paris-alternance. Voilà, c'est ça. J'ai quitté une école pas très connue à l'époque mais qui m'a plu quand j'ai visité le campus. Tous les profs étaient plutôt de haut niveau. Certains enseignaient même à HEC mais nous expliquaient qu'ils préféraient enseigner dans cette école parce que les gens étaient plus authentiques, plus motivés. donc ça m'a plu et il y avait cette option entrepreneuriat qui me faisait de l'œil. Je me dis ah ça me plaît bien ça, l'entrepreneuriat, j'aimerais bien faire mon truc. Et donc, voilà, j'ai suivi cet enseignement dans cette école pendant deux ans. J'ai toujours continué à travailler mon réseau. Je travaille en alternance dans une galerie qui s'appelle Galerie qui était une galerie où au-delà de proposer des expositions et de représenter des artistes, Stéphanie Morand qui en est la directrice crée aussi des synergies entre le management et l'art. C'est-à-dire qu'elle intervenait dans des entreprises pour des besoins en management grâce à la présence des artistes. Donc ça, ça me plaisait déjà de mêler l'entreprise, le milieu de l'entreprise et le monde de l'art. J'ai eu une très belle connexion avec elle et on a fait des choses très chouettes pendant un an. Je me suis beaucoup amusée et je pense que j'ai fait du bon travail là-bas. Et elle devait me garder pour ma deuxième année en master en alternance et elle n'a pas pu. Elle me l'a dit un peu tard. Je me suis retrouvée un peu ennuyée sans alternance à deux jours de la rentrée d'un master deux. Pour moi, c'était impossible de ne pas avoir ces conditions-là sinon ça voulait dire payer l'école et ça, c'était impossible pour moi. Donc, j'ai dû postuler un peu par hasard, un peu partout. Voilà. Et hors milieu de l'art également parce que là, c'était difficile pour moi de faire la fine bouche et j'ai été appelée par une société de conseil en technologie. Donc là, grand écart total avec mon milieu habituel. J'ai rencontré le DRH à la Défense. C'est vraiment très éloigné de ce que j'attendais mais bon, j'allais bien intégrer ma deuxième année en école donc je n'avais pas trop le choix. et une des questions qui m'a été posée lors de mon entretien d'embauche, c'était Adeline, pour vous, qu'est-ce que l'informatique ? Donc, moi, l'informatique, je ne connaissais pas grand-chose. Je n'avais pas eu vraiment le temps de préparer cet entretien comme je le voulais donc j'ai fait preuve de créativité et j'ai un peu improvisé et je lui ai répondu que pour moi, l'informatique, c'était comme l'architecture qui avait un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage et un projet à mener pour faire émerger un monument, on l'espère en tout cas et il a beaucoup plu parce que personne ne lui avait jamais présenté les choses sous cet angle. Je pense qu'ils attendaient de la chargée de communication qu'ils cherchaient en apprentissage d'avoir un œil nouveau sur la profession et pour le coup, j'ai tapé dans le mail. Donc, j'ai intégré cette société qui était franchement une société fabuleuse mais très éloignée de mon univers, très masculin, ingénieur, technique, où l'art et la créativité ce n'étaient vraiment pas les valeurs qu'on demandait aux personnes qui étaient recrutées, aux candidats, chercher l'amour de la technologie, l'expérience technique, le savoir-être. C'est comme ça dans le consulting. C'est ce qu'on cherche. La créativité, ce n'est pas la première chose qu'on veut chez les gens. Mais en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'avais un terrain de jeu en fait énorme. c'est un marché très concurrentiel donc il fallait créer une image de marque et se démarquer pour être très attractif à la fois pour les clients de ce secteur et à la fois pour les candidats. Donc je me suis éclatée. On m'a fait énormément confiance. J'ai découvert chez ces ingénieurs et chez ces geeks comme je les appelais, ça les agacait beaucoup, beaucoup de bienveillance, tellement de passion que beaucoup d'envie de partager et d'enseigner. Je me suis éclatée. Donc je suis restée après mon alternance, après l'obtention de mon diplôme, je suis restée. Je suis restée en CDI. J'ai créé des choses géniales avec tout le monde. J'ai inséré l'art à ma manière aussi dans cette structure pendant des séminaires, dans le choix en fait aussi des tons que je pouvais créer dans ma communication. Tout était inspiré par l'art. L'art finalement était partout dans les références, dans les visuels, dans l'approche de communication que j'avais. Tout était décalé. Il m'était arrivé d'organiser des événements avec des éditeurs en technologie dans des galeries d'art. C'était un peu fou. Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui, il m'arrive de croiser encore des acteurs de ces milieux-là dans ma vie professionnelle d'aujourd'hui. Et on me parle encore de ça. On me parle encore de... Ah mais oui, je me rappelle très bien. Vous avez organisé ça dans cette galerie d'art à Boulogne avec un éditeur. C'était hyper audacieux. Je suis très fière quand j'entends ça. Ça me fait marrer. Donc voilà. Voilà la suite. J'ai été... J'ai eu la chance d'intégrer un autre groupe suite au rachat de cette société quatre ans plus tard. Le groupe Aztec. Et pareil, voilà, j'ai eu la chance de m'occuper en fait entièrement de l'équipe marketing communication de ce groupe qui est un groupe quand même international. c'était très chouette pour moi d'avoir cette opportunité-là. Je suis restée un an mais la graine de l'entrepreneuriat avait déjà trop poussé. Donc j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de quitter ce secteur-là, ce secteur d'adoption un peu qui m'avait quand même beaucoup aidée, qui m'a donné énormément de clés pour construire aussi la société que j'ai bâti avec mon associé il y a deux ans. Parce que quand on veut être entrepreneur aujourd'hui, surtout quand on habite à Paris, on a plutôt intérêt à avoir une stabilité financière de salarié pour commencer confortablement à créer en fait son entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est génial parce qu'en même temps, le travail qu'on a à côté de salariés nourrit, donne des clés, donne des connexions qui après peuvent enrichir le parcours entrepreneurial. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Puis-je dire que finalement quand tu as été chargé de com dans cette boîte d'ingénieurs à la défense, il y avait déjà finalement les racines de ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, absolument. 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 Parce que l'art, le rapport à l'art, le lien avec les artistes me manquait déjà beaucoup. Et que j'avais beau m'éclater avec l'organisation d'événements et construire une image de marque dans cette société avec tous mes ingénieurs, le rapport fort au monde artistique me manquait beaucoup. Donc, il était évident que les racines allaient pousser et que au moins, ça allait éclore et qu'il fallait voilà comprendre concrètement le tronc, le feuillage. Donc, oui, les racines étaient là et ce qui a aidé aussi à les faire pousser, c'est déjà la confiance en soi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance dans ces sociétés-là d'être extrêmement bien entourée et comme je me suis énormément épanouie, la confiance ne faisait que grandir et moi, je savais que j'allais être entrepreneur mais on m'a dit aussi que j'avais raison et que j'allais réussir. Donc, ça, c'est extraordinaire quand tes propres patrons t'encouragent et te disent qu'effectivement, tu ne t'es pas trompé et que l'entrepreneuriat, c'est évident, c'est fait pour toi, même si tu en es déjà un peu convaincu, c'est génial. Et ça ne te donne qu'une seule envie, c'est d'aller de l'avant encore plus. Donc, au-delà des compétences aussi techniques que j'ai pu apprendre grâce à eux, en gestion de projet, en une approche financière que je n'avais jamais eue parce que j'ai toujours détesté les mathématiques, je n'ai jamais été à l'aise avec les chiffres, mais quand on a la chance de côtoyer des comités de direction, des managers, qu'on discute marge, projet, qu'on parle concrètement de projet client et de rentabilité, c'était une manière pour moi un peu plus concrète d'intégrer les choses et cette approche-là et aujourd'hui, clairement, je le sens, ça m'a servi. Donc, qu'est-ce que c'était chouette finalement de pivoter des galeries d'art dans ces milieux de sociétés de conseils pour moi ? Qu'est-ce que c'était chouette ? J'ai appris énormément et ça m'a beaucoup enrichie. C'est intéressant parce que finalement, même si tu es très lié à l'art, j'entends en fait que ça t'a énormément nourri de travailler dans ce milieu on va dire très masculin, très orienté, ingénieur. Oui, parce que quand on est créatif, pour moi, quand on est créatif, on arrive à être dans une grande capacité d'adaptation. Voilà. Et que si ça, ça s'est passé, si moi je l'ai vécu comme ça, c'est parce que moi aussi j'ai créé ça. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre du même âge, qui a le même profil que moi en termes de compétences, il n'aurait peut-être pas vécu ou elle n'aurait pas vécu l'expérience de la même manière. Je pense qu'on se crée aussi les choses et quand on est créatif, on laisse les choses arriver. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Ok. Alors, tu l'as très bien dit, voilà, donc, tu travailles dans cette société qui se fait racheter et, voilà, la graine de l'entrepreneuriat a bien germé et elle commence à être vraiment bien présente. Mais, tu l'as très bien dit, avant d'être à ton compte, tu as été salarié. Donc, comment s'est fait cette transition, donc justement, où tu as ton idée et aujourd'hui, voilà, tu es à ton compte ? La transition. La transition, ça a été quand avec mon associé, qui est aussi mon compagnon de vie, on s'est rendu compte qu'on travaillait le soir, les week-ends, que nos vacances, les discussions étaient toujours très orientées sur notre entreprise. Là, on a commencé à se dire, bon, de toute façon, c'est évident, on ne va pas faire ça, je vais le dire vulgairement, mais le cul entre deux chaises toute la vie. donc, il va bien falloir qu'on se jette à l'eau. Et l'évidence, en fait, est venue petit à petit, comme ça. Comme si on était au bord de la falaise et qu'au bout d'un moment, quand tu es au bord de la falaise, soit tu recules, soit tu sautes. donc on a décidé de sauter. C'était devenu une évidence. On avait déjà nos premiers clients dès la première année. Donc, on savait que ça fonctionnerait. Moi, avant de créer Artwork in Promesse avec Samuel, j'avais déjà fait une tentative entrepreneuriale quand j'étais encore en école de commerce pour créer un club de rencontres amoureuses par l'art contemporain. J'avais fait tout un business plan, j'avais un associé, on avait fait plein de rencontres, on avait calculé l'abonnement annuel, les lieux des événements. On avait déjà bien avancé et finalement, ça ne s'est pas fait parce que mon associé est parti dans le sud de la France et du coup, sans lui, je n'ai plus envie de faire ça. Et puis, j'avais déjà les autres projets, les autres idées qui me venaient en tête. Mais du coup, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Je me perds toujours dans mes raisonnements, c'est fatigant. Oui, c'est bon, je me rappelle. J'avais déjà fait une tentative avec études de marché, business plan, des choses très cadrées. Et en fait, pour Artwork & Promise, on n'avait plus du tout envie de le faire comme ça. On s'est dit, c'est bon, on ne va pas se reprendre la tête à faire des Excel, projections financières sur trois ans. En fait, ça ne se passe jamais comme on pense. donc ça ne sert à rien de faire ça. Ce qui sert, c'est de savoir si il y a des gens qui sont prêts à acheter, savoir si l'idée crée de l'engouement, voir s'il y a des réactions. Et si on a des premiers clients et si on n'entend que des gens qui disent cette idée est géniale, franchement, le projet, c'est top, en fond, c'est ce qu'on a fait. Il y a eu des premiers clients, on a senti tout un engouement et pas que de notre entourage, sinon ce n'est pas très objectif. Du coup, on s'est dit, c'est bon, on continue, on avance. Donc, on a beaucoup, beaucoup fait à l'intuition. Et c'est toujours cette intuition qui nous a fait nous dire, allez, on quitte nos CDI, on prend le risque d'être dans l'inconfort et on fonce. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, à quoi ressemble de ton activité ? Aujourd'hui, elle ressemble à une très belle jeune entreprise. On a recruté très récemment une stagiaire pour nous aider. On a eu de très beaux projets cette année. On en a eu l'année dernière, mais cette année, on a travaillé avec Orange, on a travaillé avec Engie, avec EDF, avec des particuliers également. pour nous, c'est un pari gagné. Il ne faut pas se reposer sur ce qu'on a gagné. Il faut toujours jouer encore et prendre de nouveaux risques. Toujours travailler, toujours autant. ça, c'est l'évidence. Mais voilà, comme ça me fait très plaisir de me lever le matin pour faire ce que je fais aujourd'hui et avec qui je le fais en plus, c'est jamais difficile. Donc, c'est super. pour les gens qui ne visualisent pas ce que tu fais, peux-tu expliquer tout simplement ce que tu proposes à ces entreprises comme EDF ou Orange ? Oui. Comme je le mentionnais plus tôt, nous, nous sommes des créateurs d'expériences artistiques. Donc, en fait, pour les entreprises, par exemple, pour que ça soit plus concret pour vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses problématiques dans les entreprises. Elles peuvent être autour du bien-être au travail. Elles peuvent être aussi liées à l'image de marque et à un grand besoin d'attractivité. Donc, en fait, quel que soit le besoin, qu'il soit communicationnel ou organisationnel ou même RH, nous, on utilise l'art, la création artistique et l'intervention des artistes pour venir soigner ces problématiques. Donc, la finalité, c'est toujours la création d'une œuvre, toujours la naissance d'une toile, d'une sculpture, d'une installation, mais qui fait du sens par rapport aux enjeux et aux problématiques de l'entreprise. Pour NJ, par exemple, en juin, nous avons fait intervenir une plasticienne qui s'appelle Léona Rose et qui a tout un travail plastique sur la végétation et NJ, dans le cadre de son événement, voulait parler de leurs engagements autour du zéro carbone, autour de leurs engagements pour la planète. Donc, le choix de Léona Rose pour nous, il était évident pour venir dépeindre pendant cet événement une nature luxuriante, une planète qui est saine. pour EDF, par exemple, on intervient sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap où une illustratrice va venir mettre en dessin des mots qu'elle entend pendant une conférence qui sera animée par Virginie Delalande qui est la première avocate sourde en France. Donc, pendant que Virginie va expliquer que pendant toute son enfance, on lui a expliqué qu'elle ne pourrait jamais être avocate, l'illustratrice Shainaz Lamka puisque c'est elle que nous avons choisie va mettre en dessin tous les messages forts qui seront portés par Virginie. Pour Orange, on est intervenu sur les trois niveaux de la boutique Orange Opéra pour parler consommation numérique, usage des réseaux sociaux et enjeux environnementaux. Donc là encore, on a choisi deux plasticiens encore une steplée qui est aujourd'hui un artiste conceptuel contemporain qui est très connu pour les insta-mirrors qu'il a déposés dans Paris et dans d'autres pays. Voilà, où il propose en fait un regard entre notre rapport un peu sociologique aux réseaux sociaux et à notre consommation du selfie qui est finalement peut-être le nouvel autoportrait. Donc on présente aussi le travail de Vénécia Kaye qui est une plasticienne qui elle travaille sur le mobile ou la technologie mais vraiment de manière palpable avec les objets où elle a notamment présenté la série I Eat où elle met en scène des IDG donc des anciens téléphones des anciens écouteurs qui sont morts tout ça. Elle les met en scène en fait dans des compositions photographiques qui trompent un peu les sens et elle fait un parallèle entre la gastronomie et la technologie donc bon après il faut voir l'art ça peut se raconter mais il faut surtout il faut surtout voir mais voilà c'est une exposition qui dure jusqu'en février 2020 et qui interroge les visiteurs sur nos usages de la technologie notre rapport à l'image de nous notre rapport à notre téléphone et aux usages que nous pouvons en faire D'accord et comment en fait tu choisis les artistes est-ce que c'est en fonction en fait des clients des problématiques ou enfin comment voilà comment en fait tu prends enfin comment tu choisis Alors évidemment je choisis par rapport au sens que 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 l'histoire en fait qu'on va raconter avec le plasticien soit bien en accord avec avec notre client pour Angie c'est important de choisir une artiste qui travaille sur ce thème qui puisse travailler avec des matériaux qui sont soucieux de l'environnement pour Orange on a choisi ces plasticiens parce que dans leur travail artistique dans leurs travaux il y a ce rapport au numérique et à la technologie donc moi je vais toujours chercher des artistes qui sont fidèles en fait au thème que cherche à montrer mon client je respecte le champ de création de l'artiste je n'irai jamais demandé à un artiste qui parle de nature qui est très emprunt des quatre éléments d'aller parler de technologie par exemple s'il ne le fait jamais je respecte toujours le champ de création de l'artiste et je choisis l'artiste en fonction de son univers et de la cohérence que ça a donc avec mon client ensuite je ne travaille qu'avec des artistes qui sont sympathiques voilà quelque chose clairement je ne travaille qu'avec des artistes avec qui j'aime travailler donc je choisis aussi les artistes qui sont partenaires par exemple par rapport voilà au filet que j'ai à la personnalité qu'il représente alors justement c'est une question en fait que j'ai depuis un petit moment et je pense c'est bon bon de te la poser pendant l'interview tu dis souvent voilà que très tôt tu as enfin que tu as aimé la communication mais surtout ce qui est revenu c'est que voilà très tôt tu as su créer du réseau et j'aimerais j'aimerais bien en fait que tu en dises un peu plus déjà qu'est-ce qui t'a motivé au départ en fait pour créer ce réseau dans le monde de l'art et ensuite comment toi tu l'entretiens ce réseau alors en fait il n'y a rien qui m'a motivée c'est que c'est arrivé de manière très naturelle comment expliquer ça simplement c'est rare dans ma vie que je rencontre des personnes avec qui je n'ai plus de synergie voilà mais ça ce n'est pas très explicable en fait je ne sais pas je pense profondément que quand on croise quelqu'un sur notre chemin de vie c'est qu'il y a une raison donc pour moi il faut le garder précieusement en fait voilà alors je ne parle pas des gens qu'on croise dans la rue et encore quoique mais voilà quand on a des interactions qui sont riches il faut toujours garder précieusement ces ces moments et surtout voilà ces personnes parce que elles pourront peut-être avoir d'autres connexions avec des gens qu'on connait c'est pour ça que j'ai toujours adoré créer des rencontres et c'est pour ça que je voulais créer un club de rencontres amoureuses par exemple c'est que j'adore mettre les gens en relation donc quand on veut mettre des gens en relation il faut avoir un réseau aussi on peut pas ça c'est très duré j'aime je suis quelqu'un très curieux je pense que j'étais vraiment insupportable par rapport avec ça c'est que je parlais à tout le monde je posais toujours des questions dans le bus ma mère elle m'était très mal à l'aise donc c'est resté c'est resté et voilà construire un réseau c'était pas c'était pas fait de façon intéressée c'est venu de manière très naturelle et d'ailleurs ça me joue des tours parce que parfois il y a des relations qui prennent des tournures qu'on n'imagine pas il y a des gens qui se vexent il y a des gens qui prennent la mouche il y a des gens qui ne donnent plus de nouvelles et quand on essaye de maintenir le dialogue et que les gens gardent la porte fermée pour moi c'est douloureux voilà c'est pas juste des contacts professionnels donc mon associé et mon compagnon me disent mais non franchement tu es tout le monde pour rien mais voilà moi je suis comme ça ce que j'ai partagé avec ces personnes c'était fort c'était sincère donc quand la porte est fermée je le vis mal ça va pas arriver beaucoup mais voilà j'ai deux exemples en tête et voilà ça me fait pas plaisir après il faut il faut avancer quand on a rien à se reprocher quand on a essayé de maintenir le dialogue voilà il faut avancer donc comment ensuite j'entretiens ce réseau ben là encore c'est facile enfin moi je trouve ça facile en tout cas pour moi ça l'est ben c'est c'est un coup de fil c'est envoyer un texto c'est passer boire un café à l'improviste quand on n'est pas loin c'est c'est envoyer un texto c'est prendre des nouvelles c'est appeler quand on est au courant de mauvaises nouvelles personnelles pour savoir comment ça va c'est mettre en relation avec des gens qu'on pense pouvoir être intéressant pour eux et créer une connexion voilà c'est toutes ces choses c'est toutes ces choses qu'on fait aussi avec nos familles nos amis donc voilà pour moi tout ça est très naturel après il y a des choses qui le sont moins l'aspect réseau qu'il faut travailler parce que ça serait mentir de dire que quand faire un réseau c'est c'est naturel à 100% pour moi aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse qui veut aussi développer sa société on ne développe pas une société qu'en faisant du réseau de manière naturelle comme ça il faut aussi parfois se faire violence et contacter des personnes qu'on n'a pas dans notre réseau actuel et il faut insister et il y a des choses qui sont moins naturelles évidemment mais même quand je contacte des personnes que je souhaite par exemple interviewer pour le podcast que je lance en 2020 je le fais quand même de manière dans mes propos dans ce que je leur écris c'est quand même c'est quand même une approche très adeline je ne respecte peut-être pas les codes du démarchage très formel donc voilà je le fais quand même avec beaucoup d'authenticité mais évidemment construire un réseau c'est aussi se faire violence c'est aussi faire des recherches c'est aussi insister et voilà si je devais livrer des conseils à travers ce message-là aujourd'hui ce serait cela ce serait celui-là restez vous-même mais soyez audacieux et oser demander des mises en relation oser écrire via Instagram par exemple qui est un outil formidable pour entrer en contact directement avec des gens oser contacter ceux que vous avez toujours rêvé de rencontrer bon ben déjà tu lances un podcast et ça c'est bien j'en suis la preuve vivante moi depuis que j'ai lancé ça c'est génial c'est génial félicitations ouais c'est enfin c'est génial franchement j'apprends énormément de choses quand même en faisant ces podcasts et ces interviews notamment j'apprends énormément donc si tu lances un podcast moi je ne peux que t'inviter à le faire ben merci beaucoup c'est ce que je vais faire je lance un podcast à partir de janvier 2020 sur la place des femmes dans le milieu de l'art donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur et voilà c'est un podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts ça s'appelle les passionnariats très bien bon comme d'habitude je mettrai les liens sous la vidéo donc c'est pas un souci alors j'avais une question également donc par rapport à l'entrepreneuriat et l'art et toi en plus tu as un pied dans les deux et justement en fait je voulais savoir quels sont les ponts que tu vois toi entre l'art en tant que tel et puis l'entrepreneuriat le pont c'est le processus de création pour moi c'est que qu'on soit artiste ou entrepreneur il y a processus de création donc il y a idéation mise en pratique et création voilà j'aurais du mal à l'expliquer autrement même si pour un artiste ça peut être pictural ou théâtral ou chorégraphique il y a quand même de la recherche de l'inspiration du travail et pour moi cela on le retrouve dans l'entrepreneuriat c'est évident j'avais une autre question enfin une question une autre interrogation plutôt qui était finalement par rapport à la créativité finalement en communication parce que voilà dans ton boulot moi ce que je comprends c'est que il faut à chaque fois en fait se renouveler et être créatif dans la manière de communiquer on va dire les messages de tes clients et en fait j'ai envie de te lancer là-dedans je n'ai pas d'autres questions j'avais cette idée je ne sais pas comment continuer il faut que je te la balance donc ta question c'est comment être créatif dans mon métier comment se renouveler sans cesse c'est ça ? je prends voilà je prends en fait j'avais une idée en fait je vais te dire j'avais cette idée-là et je me suis dit mais putain je n'ai pas de question allez je vous lui partage tant pis elle va rebondir alors c'est pas une question facile c'est pas une question facile parce que j'aurais du mal à expliquer comment je fais concrètement j'ai envie de répondre que la clé c'est peut-être la façon de gérer son temps c'est-à-dire que pour laisser place à la créativité moi j'ai réellement besoin de de pas toujours avoir la tête dans le guidon et j'ai besoin de moments de respiration ça peut être des journées ça peut être des week-ends ou juste deux heures ou j'ai besoin de prendre du recul de danser dessiner aller voir une exposition aller voir un film au cinéma pour avoir voilà une soupape de décompression artistique qui va ensuite me nourrir dans ma réflexion très opérationnelle voilà dans mon travail la créativité c'est pas je pense que c'est illimité mais c'est pas automatique donc en tout cas ma manière à moi de de pouvoir toujours compter dessus c'est de bien prendre soin de moi de bien me traiter dans mon rapport au temps et à la productivité au travail que je délivre voilà pour pouvoir lui ouvrir la porte et que ma créativité puisse être présente je pense que quand on a un travail qui nous demande toujours d'être sous pression toujours d'être dans le rush toujours être pressé je pense que c'est difficile de demander à sa créativité d'être sa copilote voilà j'espère que j'ai répondu à ta question non tu as très bien répondu à ma question en fait grâce à toi tu m'as inspiré une phrase qui est finalement pour toi pour avoir de l'inspiration tu as besoin de respiration oui tout à fait tout à fait et puis la respiration c'est central chez moi notamment parce que je suis danseuse mais enfin voilà respirer c'est 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 très très important et je pense que que beaucoup le font très mal donc respirer au sens propre et au sens figuré très important pour la créativité ah bah très bien alors justement on va passer à une partie que j'appelle créativité mais bon on en parle depuis un moment donc c'est vraiment dans la forme te considères-tu comme quelqu'un de créatif au départ oui c'était pour la forme oui c'était pour la forme oui oui non mais c'était pour la forme oui oui et simplement parce que voilà là on revient du coup au tout début de l'entretien et du coup la boucle est bouclée mais ça revient à l'enfance et à l'imaginaire et à la construction de l'imagination et je pense que que chez moi la fenêtre de la créativité s'est ouverte très tôt par toutes les raisons que j'ai évoquées mais je pense que cette fenêtre peut être ouverte chez tout le monde il faut juste se l'autoriser très juste je dis souvent que j'entends souvent le mot lâcher prise moi je pense qu'il faut d'abord c'est plus une question de permission je partage je partage ça je pense qu'à partir du moment où tu t'autorises et donc tu tu permets en fait certaines choses étrangement il y a beaucoup de choses qui arrivent beaucoup plus facilement oui c'est très vrai je le vois je le vois dans la danse notamment où voilà parfois j'accompagne des femmes sur des moments pour voilà se connecter à elles-mêmes à travers la danse et très souvent la première réaction c'est oh là là mais moi je ne sais pas danser oh là là mais moi j'ai jamais pris de cours de danse je ne vais pas y arriver et en fait on se rend compte que quand on s'autorise on arrive à faire des choses très belles et on arrive à se surprendre très juste ça c'est c'est très très juste alors pour toi c'est quoi la créativité eh bien pour moi la créativité ça serait je réfléchis en même temps c'est compliqué du coup c'est pas facile je pense que s'il y a à la fois une une force qui pousse qui pousse vers l'avant ça pourrait ça pourrait être proche de l'intuition proche de l'instinct aussi mais en tout cas la créativité ouais voilà c'est une force qui permet de de faire les choses différemment et de parfois je pense nous ouais nous nous sauver je pense que la créativité permet de penser tellement out of the box que dans des situations extrêmement complexes elle permet de trouver des solutions et et ouais parfois peut-être même de se sauver quand on est bloqué quelque part et que qu'on pense juste à prendre la la porte de sortie quand on fait preuve de créativité on on pense à choisir un chemin qu'on n'avait peut-être pas imaginé au départ on va trouver une autre manière de s'échapper donc ouais je pense que la créativité peut être parfois proche de l'intuition et de l'instinct de survie même ouais je enfin cette définition plaît ça rejoint aussi ce que ce que m'avait dit Nicolas Gétain dans une précédente interview ah d'accord cool ouais parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer donc bon pour ceux qui écoutent si vous l'avez déjà écouté vous savez de quoi je parle et puis pour ceux qui découvrent je vous invite à écouter l'interview avec Nicolas Gétain qui parlait voilà du feu sacré et puis en fait oui cet aspect animalité ouais c'est très juste donc au final que la créativité c'est quand tu te reconnectes finalement à ton animalité ouais c'est c'est effectivement un point de vue très intéressant ouais ouais c'est donc c'est vrai que c'est quelque chose que moi qui m'a marqué et puis en plus bon moi c'est vrai que j'ai découvert aussi à travers les interviews moi j'ai découvert finalement qu'il y avait pour l'instant trois enfin ouais trois types de créativité il y a la créativité que j'appelle de survie c'est à dire en fait tu es soumis à des contraintes et il y a une force qui te permet en fait de trouver de nouvelles solutions de nouvelles idées face à ces contraintes ces contraintes peuvent être psychologiques physiques matérielles mais c'est grâce à ces contraintes que derrière elles peuvent être mentes morales enfin ou sociétales mais derrière ça te permet de trouver de nouvelles solutions ou de nouvelles idées ensuite tu as ce que j'appelle la créativité d'expression c'est la rencontre finalement entre ton monde intérieur et le monde extérieur c'est je suis capable finalement d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi et ça peut prendre différentes formes et tu as la créativité ce que j'appelle d'inventivité ça veut dire il n'y avait rien au départ et puis toi tu arrives avec tes petites mimines et tu arrives à créer quelque chose de totalement nouveau voilà c'est et pour l'instant dans toutes les interviews que j'ai faites il y a toujours ce triptyque que je retrouve à chaque fois qui peuvent être soit exprimés une seule fois ou dans les trois sphères ok c'est c'est très pertinent merci pour ce partage je quand tu les as énoncées une à une effectivement j'essaie de me plonger pour voir comment j'arrivais à les illustrer ça me parle beaucoup et je pense que la première que tu as évoquée autour de la contrainte est quand même est quand même majeure parce que même avec la créativité d'inventivité que tu évoques quand il n'y a rien c'est déjà une contrainte elles sont extrêmement liées de toute façon il ne faut pas se leurrer il y a peut-être des personnes qui expriment plus de on va dire plus une forme de créativité que les autres mais toutes les trois sont liées c'est à dire que enfin voilà pour l'instant dans ma tête comment je le conceptualise là encore il va falloir que je crée quelque chose mais toutes les trois sont liées pour moi ce serait en fait une espèce de triangle où chaque pointe représente ses créativités tu ne peux pas les séparer les unes des autres et bien merci beaucoup pour cette illustration de rien bon alors je vous l'annonce si je ne l'ai pas déjà fait dans cette interview ou dans ce podcast voilà normalement il va y avoir de plus en plus de podcasts où je vais commencer à raconter toutes mes découvertes toutes mes pépites et de temps en temps je raconterai deux trois conneries évidemment parce que bon j'aime bien raconter des conneries parce que c'est important de raconter des conneries donc voilà donc je partagerai de plus en plus mes découvertes également mes réflexions mes observations par rapport à la créativité parce que bon parce qu'il y a quand même beaucoup de merde qui se sont racontées pour l'instant donc je vais arriver pour remettre les choses en ordre parce que c'est plus possible Adeline quels sont les aspects de ta vie où selon toi s'exprime le plus ta créativité c'est difficile de choisir une sphère plutôt qu'une autre alors dans ma pratique artistique évidemment dans la danse dans mon travail c'est évident dans mon couple aussi c'est important surtout quand on travaille avec son associé alors justement j'ai une question qui arrive juste après mais c'est très important parce que tu l'as très bien expliqué tu travailles ton associé est quand même ton compagnon oui ça doit pas être évident tous les jours et ben détrompe-toi ah non mais c'est c'est trop amusant ces réactions à chaque fois parce que tout le monde me dit ça alors juste alors ben alors moi c'est vrai que pour l'instant je ne connais que toi mais que fait ton compagnon en fait dans la société alors Samuel lui il s'occupe plutôt de la partie marketing la partie financière et gestion et aussi de la partie commerciale qu'on se partage un petit peu et en fait on s'est attribué voilà ces rôles là et en fait on s'est on en a parlé encore hier soir c'est qu'on se disait que finalement on travaillait beaucoup à quatre mains c'est à dire que même si on a nos rôles définis il y a c'est rare les sujets qu'il traite lui tout seul et que je traite moi toute seule en général en fait on se fait des passes s'il est dans les parages et qu'il veut répondre à cette question il peut donc il n'y a pas de problème non je ne crois pas qu'il soit à proximité mais ouais en fait on se fait des passes c'est à dire que lui il travaille sur un sujet moi je vais retravailler dessus et hop puis après il va le clôturer ou moi je vais travailler sur un sujet il va me donner son avis retravailler dessus encore et hop moi je vais le clôturer en fait on travaille beaucoup comme ça plutôt que chacun dans notre coin assure des rôles voilà donc non moi je trouve que moi je trouve que c'est fabuleux de travailler avec son associé de vie aussi parce que de toute façon un compagnon c'est aussi un associé de vie déjà parce que le capital de confiance est énorme énorme dès le début donc ça c'est c'est extrêmement important et c'est très efficace ensuite parce que quand on a la chance d'avoir un couple complémentaire voilà dans les tempéraments dans les compétences dans la façon de penser et d'aborder les choses c'est extrêmement riche Samuel c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux qui va en profondeur voilà sur les sujets qu'il traite qui prend le temps c'est quelqu'un qui a une patience absolument exemplaire donc ça au quotidien et dans notre couple mais aussi surtout là au travail c'est une vraie chance du coup de pouvoir travailler avec quelqu'un comme ça parce que moi je suis tout l'inverse je ne suis pas patiente moi j'aime créer j'aime lancer j'aime amorcer mes suivre mesurer moi je n'aime pas je n'aime pas du tout faire ça donc voilà on est très complémentaire c'est très chouette et puis surtout c'est le rapport au temps c'est à dire qu'aujourd'hui dans notre duo on a la chance de travailler ensemble et du coup de vivre vraiment ensemble c'est à dire qu'on ne se retrouve pas le soir à partir de 18-19h 20h parce que il y a quand même des couples c'est beaucoup ça et où on partage la soirée puis après la semaine recommence les jours recommencent où on partagerait que des soirs ou des week-ends ou des vacances nous on vit sans cesse ensemble donc on partage beaucoup on partage du coup les mêmes galères on partage les mêmes joies donc quand l'un est content très généralement très content aussi pour la même raison donc ça c'est c'est assez génial voilà après on a forcément des désaccords heureusement mais c'est jamais grave et ça ne remet jamais en question ni notre couple ni notre association voilà artistique donc pour moi c'est que du bonheur de travailler avec Samuel et voilà et je j'ai toujours su de toute façon qu'on le ferait c'était une évidence de s'associer à un moment voilà c'est pas une surprise j'espère que je souhaite à tout le monde de vivre ça non c'est bien parce que ça me rappelle en fait un couple que je connais qui considère en fait que son couple c'est comme une entreprise en fait donc ils disent voilà on est une équipe ils ont leurs enfants et ils ont leurs enfants ils disent on est une équipe et là c'est la team c'est très vrai cette notion d'équipe elle est centrale je ne l'aurais pas définie comme une entreprise mais vraiment comme une équipe au sens une équipe comme une compagnie ou comme une équipe de foot il faut vraiment prendre soin des uns des autres penser collectif avoir des moments de détente avoir des moments où vraiment il faut se concentrer savoir compter l'un sur l'autre enfin voilà je comprends tout à fait cette notion d'équipe je la partage beaucoup moi aussi je trouve que c'est très vrai et j'aime beaucoup aussi ce que tu disais j'avais déjà entendu par rapport à un coach que j'aime bien c'est voilà c'est ma victoire c'est sa victoire mais par exemple sa défaite c'est ma défaite exactement exactement et ça ça demande un énorme travail pour pour les gens je pense autour de de l'ego je dis ça parce que je pense qu'on s'en est assez bien occupé avec avec Sam il n'y a pas de il n'y a pas de jeu d'ego entre nous et ça c'est c'est très important et je pense que c'est le danger majeur dans les couples qui s'associent au travail pas seulement dans les couples enfin même les associés donc oui oui bien sûr mais quand on est en couple et quand on décide de s'associer c'est encore plus vrai voilà c'est dangereux voilà pour d'autres alors bon moi j'ai déjà travaillé avec un associé on a arrêté de travailler ensemble mais en fait on s'entend toujours aussi bien donc je vais partager une petite une petite chose un petit truc qu'on avait fait avant c'est que bon nous ce qu'on avait fait on avait en fait moi je suis quelqu'un j'aime pas me lancer enfin je m'étais déjà lancé dans une première association et ça s'était mal terminé et donc je me suis dit bon au départ je me suis dit non plus jamais d'accord plus jamais je me lance avec un associé c'est plus possible ou alors c'est bon parce que sinon j'aurais des salariés et tout ça et finalement bon est arrivé donc Arnaud et bon moi au départ moi j'ai fait ma mijorée moi j'ai fait ma mijorée j'ai fait attends attends on va pas se lancer tout de suite lui il voulait je fais non 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 on va déjà apprendre à se connaître tout ça voilà puis bon le problème c'est qu'il a été convaincant mais bon il a été persistant il a attendu quand même plusieurs mois avant qu'on décide de se lancer ensemble par contre j'ai dit si on se lance on va faire une chose on va rédiger en fait une lettre qui va répondre à cette question que se passe-t-il si tout s'arrête demain et que se passe-t-il si tout s'arrête demain et si tout se passe très mal eh ben quand on a répondu à ça on a mis une semaine mais alors putain derrière oh c'est génial parce que quand on s'est séparés on avait déjà tout anticipé eh ben c'est trop bien donc voilà c'est encore cadeau voilà prenez donc mais voilà je conseille à toute personne qui s'associe de faire cet exercice ouais on l'a fait aussi alors pas sur une pas avec une lettre mais quand on a signé du coup les statuts de la SAS c'était très marrant parce qu'il y avait une phrase qui disait voilà vous vous engagez pour 91 ans de voilà je ne sais plus exactement la forme que ça prenait mais il y avait ce chiffre d'engagement sur 91 ans et du coup on on s'est marré parce qu'on s'est dit mais même quand même quand quand tu te maries ou qu'il y ait quand il y a un engagement comme ça il n'y a jamais une durée énorme comme ça qui s'impose à toi évidemment parce que le mariage est censé être jusqu'à la mort donc c'est lourd de sens mais il n'y a pas de chiffre là le fait de dire vous vous associez pour 91 ans voilà ça nous a fait marrer et du coup ça nous a fait réagir en nous disant mais du coup que fait-on si un jour Adeline et Samuel ne souhaite plus être un couple que fait-on si un jour les deux associés ne souhaitent plus être associés au travail mais partir en voyage pour une durée déterminée et tout et voilà ça a été du coup une conversation un accord et de principe voilà on n'a pas mis tout à pied en tout cas mais effectivement ça a été des sujets qu'il a fallu aborder moi je sais que ça a été la meilleure chose la meilleure décision que j'ai prise d'avoir fait ça même si ça a pris le temps je sais que ça a été la meilleure chose à faire et je sais personnellement que voilà si je me relance en association enfin en associé si je m'associe je referai cet exercice parce qu'il a été salvateur parce que ça m'a permis en plus de gagner un vrai ami en plus donc c'est ça qui est cool Adeline quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité il y a la phase de de recherche d'artiste quand j'ai bien compris et cerné le besoin de mon client ou en tout cas ses goûts parce que je travaille aussi pour des particuliers pour pour leur créer des oeuvres de commande donc la la phase en fait de recherche de l'artiste des artistes que j'en propose toujours plusieurs à mes clients et toujours voilà plein de plein de plaisir parce que je me replonge dans l'ensemble des travaux dans l'ensemble des personnalités dans l'ensemble des univers et je cherche je cherche le le choc cognitif en mode ah ouais ah ouais ça ça peut carrément le faire voilà ça c'est c'est toujours très chouette ensuite il y a toutes les phases d'échange avec Samuel où voilà où on est vraiment des explorateurs et des archéologues de l'idée dans nos brainstorming on est vraiment des fous furieux à creuser la tête il n'y a pas de filtre donc là on peut parler de tout lancer n'importe quelle idée ça va toujours emmener à une autre et ça c'est toujours un moment créatif très agréable et souvent efficace voilà c'est déjà très bien c'est déjà très bien c'est déjà très très bien alors maintenant on va passer à la partie inspiration parce que pour moi la créativité se nourrit d'inspiration et donc quelles sont les choses aujourd'hui qui t'inspirent le plus ce qui m'inspire le plus alors j'espère que ça ne va pas être trop mystique comme réponse mais je pense que j'ai réussi à faire pas mal de travail sur moi autour de l'introspection j'ai fait un merveilleux voyage à Bali et j'ai fait beaucoup de rencontres là-bas qui m'ont beaucoup aidé j'ai découvert plein de choses et je pense que que le fait d'avoir réussi à me reconnecter alors pas me reconnecter puisque je ne crois pas avoir été déconnecté mais le fait de de réussir à bien me connaître comme ça et à m'écouter à écouter mon corps les sensations l'environnement être sensible à ce qui m'entoure je pense que c'est ça qui m'inspire le plus en fait j'aurais bien aimé vous répondre tel et tel artiste tel et tel champ créatif mais non en fait ça vient de l'intérieur de moi et qui est forcément nourri de mes relations avec les autres de mes relations avec la nature mais pour le coup l'inspiration qui doit normalement venir par le dehors c'est le dehors qui arrive à être à l'intérieur de moi et et c'est ça qui m'inspire en fait aujourd'hui en tout cas après les choses elles peuvent changer très vite après il y a des il y a des femmes qui m'inspirent beaucoup des artistes que je côtoie voilà au quotidien ou des artistes que je rêverais de rencontrer ou des femmes qui dans leur milieu professionnel font des choses extraordinaires qui m'inspirent beaucoup je pense à Anne-Cécile Maïfer par exemple qui est la présidente de la fondation des femmes cette femme m'inspire beaucoup Marlène Schiappa m'inspire beaucoup je trouve que c'est une femme très étonnante qui a réussi à faire de belles choses dès son jeune âge elle a créé Maman Travail quand elle avait une vingtaine d'années ce blog qui a livré plein de conseils et qui mettait en relation des femmes qui étaient mamans très jeunes et qui avaient des grandes aspirations pour leur carrière elle a commencé avec ça Marlène Schiappa en plus de voilà c'est son engouement politique pour la ville du monde donc voilà cette femme m'inspire beaucoup ensuite voilà il y a des artistes qui qui m'ont marqué profondément donc j'évoquais Sophie Calavant Marina Abramovic aussi voilà elle a elle a une force scénique comme ça qui m'a toujours beaucoup inspirée après ma prof de danse m'inspire mon prof de contemporain de cette année m'inspire ma mère m'inspire pour sa grande force voilà ce sont des ce sont des des personnes et des personnalités aussi qui m'inspire mais elle m'inspire pas concrètement pour ce que je fais au quotidien elle m'inspire sur le plan global elle me donne une énergie quoi une couleur mais après concrètement ce qui m'inspire de manière très pratique ouais non c'est ce que je puise à l'intérieur de moi voilà j'espère que c'est pas trop mystique comme réponse je trouve ça plutôt concret je trouve pas ça mystique j'ai entendu des discours beaucoup plus mystiques que ça non non ça va après moi il m'en faut beaucoup pour pour que tu paraises quelqu'un de mystique ok après c'est bateau mais un peu bateau comme réponse un peu niée mais évidemment Samuel m'inspire tous les jours parce qu'il a cet effet un peu miroir et à la fois miroir un petit peu déformant avec avec ses différences et avec ses manières de penser qui m'inspire et qui m'ont depuis enfin depuis que je le connais en tout cas beaucoup beaucoup inspiré je pense que c'est ce qui m'a plu chez lui très vite il a donné beaucoup d'inspiration très rapidement très bien très bien Adeline c'est l'heure de la dernière question ok qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? alors ce que j'ai envie de créer c'est une communauté autour pour des femmes inspirantes et engagées du monde des arts d'où la création du podcast qui sort en début 2020 aujourd'hui c'est un podcast qui va éclore demain j'aimerais que ça soit une communauté physique un club un réseau donc ça voilà ça j'en ai j'en ai très envie et j'ai envie de créer aussi des choses avec la danse et avec les arts vivants comme le théâtre par exemple aujourd'hui Artwork in Promesse ce sont des créations d'expériences artistiques essentiellement plastiques avec des photographes avec des peintres avec des sculpteurs des artistes de vidéos des photographes je ne sais pas si je l'ai dit mais demain j'aimerais que ça soit avec des danseurs avec des musiciens avec des comédiens et des comédiennes et des musiciennes et des danseuses donc voilà ce que j'ai envie de créer en ce moment super ben écoute Adeline je te remercie beaucoup merci à toi pour ce chouette moment d'échange merci beaucoup c'est cool où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? ils peuvent me retrouver sur LinkedIn Adeline Kuber sur Instagram également et ensuite ils peuvent m'écrire via le site web d'Artwork in Promesse artworkinpromesse sans e .com et voilà c'est déjà pas mal de toute façon comme à chaque fois dans le podcast je mettrai les liens sous la vidéo YouTube super et si vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme que sur YouTube et ben démerdez-vous pour aller les chercher parce que à un moment ça suffit à un moment c'est bon faites vos propres recherches parce que c'est important c'est important merci beaucoup merci à toi Adeline et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires je vous tricky à la suite je vous remercie je vous remercie